Suite de notre quête principale, on continue avec Kulrut. Maintenant que les candidats du Clan du Ciel sont en chemin, le Kulrut peut commencer. Pour récupérer les terres, Aloy doit s'assurer du succès de la compétition. C'est la suite directe de ce qui s'est passé lors de l'épisode précédent. On est de retour. Alors, quelle va-t-elle l'ambiance ? D'accord. Pour l'instant tout va bien. Pas de signe de tension là. Parle au chef quand tu seras prête. Ça doit mener à la reine. C'est une autre partie des ruines. Ils en ont fait une arène de combat. Ne regardez pas. Je force un peu le coffre. Ça pourrait m'être utile. Waouh. Sacre arène de combat. C'est un peu ça, ouais. Littéralement. Kotalou a aidé. Oui. Tes côtés a été punis devant le clan tout entier. C'est du beau travail. Mais l'heure du Kulrut est venue. Certains vont participer et d'autres vont regarder. Ils savent que Régala agira. Je ferai tout pour respecter ma part du marché tant que vous respectez la vôtre. Bon, quel est le plan ? Kotalou. Il n'existe que deux approche pour attaquer cette arène. La salle du trône dont tu viens ou l'accès qui se trouve au nord. On a placé des barricades. Mais si Régala veut frapper le Kulrut avec ses machines, elle va devoir passer par le nord. Tu y rejoindras nos défenseurs. Repousse-la et j'aurai mes maréchaux. Je te libérerai de mon service et tu auras ta récompense. Je te conseille vivement de te préparer. Une fois que le Kulrut a commencé, il sera trop tard. La reine, le bosquet, ils font partie de la même structure antique ? Oui. Ici, la Terre se souvient du sacrifice des dix. Leurs exploits inscrits pour l'éternité. Un sacrifice ? Les visions nous ont révélé qu'en ce lieu même, ils ont donné leur vie pour abattre les machines. Le Kulrut leur rend hommage à l'endroit de leur mort. Je sais où je serai, mais vous, vous serez où ? Je reste avec le chef, là où je dois être. Si nous devons combattre, nous en profiterons pour venger nos disparus. Si, ça devient nécessaire. Les défenses tiendront. Il est temps d'en finir. Bien. Tu trouveras des cas à la barricade nord avec les autres défenseurs. Que les dix guident ton arme. Nous nous verrons après le combat. On va aider le maréchal Cotalo à protéger le chef. Attends, je peux pas passer... On a tous reçu les ordres. Le Kulrut se déroulera sans encombre. Dès que le chef en donnera l'ordre, le Kulrut commencera. Attends, pourquoi... Pourquoi je peux pas passer... On va aider le maréchal Cotalo à protéger le chef. Il n'y a pas un autre chemin... Je suis très bien dans l'huile. Après ce jour, les rangs des maréchaux vont être renforcés. Regala tantra de s'attaquer au chef. Sois prudie. D'accord. Ça sera une journée difficile. Quoi que... Où je descends. Je pense que c'est pas avant là qu'il faut aller... Mais ça, c'est marrant que tu disais d'aller derrière. Voilà tes côtés. Avec ses sbires. Mais vraiment pas, c'est pas pas. Soyez camarade. La championne du chef. Je vois que tes côtés a soigné son ego avant de venir. Ok. On est dans la classe. Je croirais dans de l'aliator. Les défenseurs des carreaux devraient se trouver au bout de cette tranchée. Regala tant que de l'hériture. Mais nous devons tenir. Et regardez. Nous serons loin d'être seuls dans ce combat. Qu'est-ce que ça se passe? Oui, chaplain. Serrez-vous les coudes. Allez, rompez. Nos soldats sont parés. Ils protégeront le Coolroot par la terre. Le ciel, en revanche. Pas mal. Où tu l'as trouvée? Une de nos escouades l'a récupérée sur une machine. Je t'en prie, à toi l'honneur. Regala a beau être féroce, nous saurons lui montrer notre force. Ah, il y a un petit objet en lévitation qui... Ténac. Le Coolroot va débuter. Notre lutte requiert du sang neuf. Des héros. Lâchez les proies. Candidat, approchez. Tous ceux qui abattront une machine seront nommés maréchaux. Souvenez-vous des dix. Frappez depuis les airs, à leur manière. Et la gloire vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Les voilà ! Repoussez-les. Protégez le Coolroot. Continuez, tirez, Alloy. Continuez, il n'en reste plus de ces soldats. Cherchez la opération. N'ont été le du восп Juins. Sous-titrage Société Radio-Canada «Fruit IV-J sollteÈve des dix. Les dramatques ... aproches ... rings minota! 29 hein On est dans la finition Niveau xp ça paye Ça c'est des missions comme il les aime ça c'est difficile C'est difficile C'est difficile C'est difficile C'est difficile Dans le temps C'est parti ! Élimine ces machines avec le canon ! Allez, courage ! Allez, courage ! Allez ! Il faut l'achever ! Eh bien, dis-donc ! Il y en a forcément d'autres. S'il y a d'autres armes, ça me doit. Là ! Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Fais-le ! Tenez les défenses ! Vas-y ! C'est parti ! Chef ! La revoilà elle ! Et, tu ne sais pas ! C'est parti ! On est en plein milieu de l'AREM On l'avait déjà identifié, alors il aime pas le feu, le gel et le plasma On l'a arrêté en position d'où ? Elle était sur une tour On peut pas grimper là-haut J'ai l'impression que le feu ça le... Allez, j'y vais ! J'ai l'impression que le feu ça le... Ça glanche dans du temps comme je voudrais La machine est trop près, je peux pas tirer ! La machine est trop près, je peux pas tirer ! Oh oh ! Super ! L'échilier d'être accroché là-haut Allez, bouge ! Ah, ça y est, le feu a l'air de... Je vois pas les dégâts... Vraiment... Putain, évoluent comme je le voudrais Putain, alors ces attaques de téléguidés là... Allez, j'y vais ! J'y vais ! Je me démerde pas du tout comme je voudrais ! Je me démerde pas du tout comme je voudrais ! Je calcule le tir ! Alors quoi qu'on fasse il nous trouve... Je tire ! Qu'est ce que tu veux ? Moi je... Je prends ça au passage... Oh la... Putain, je me suis pris une... Truffée d'acide au moment de reprendre de la vie là... Part ! Je l'ai eu ! Tiens bon au champion ! On recharge ! J'ai l'impression quand même que c'est plus lui... Ah putain ! Forcément je lui ai tourné le dos pendant deux secondes... Ça réussit à le mettre dans... Ne bouge pas ! Je pense que c'est plus... Les... 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 Les tirs que ce que je vais dans... L'on est dans... Ça joue de vie ça donne quoi ! C'est un bon champion ! On recharge ! Ouais il en est un peu par la moitié... Il faut que je... Je... Que je me tienne en vie... Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! J'ai pas d'ouverture ! Ouais faut qu'il bouge hein ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Bouge ! Bon dieu ! Putain mieux ! Bah ouais je sais bien mais elle veut pas bouger... Ça doit être bon là ! Continue de la discrète ! Tu fais que ça tout à l'heure ! Je sers d'un pas humain ! Je vais tirer ! Oh je... Ah je... J'ai changé d'arme J'aime bien ne bouge pas Oh la la Juste à côté de moi J'ai pas vu son attaque arriver Alors j'aime bien il y a un coup de queue Putain on arrive à l'éviter mais il nous en met à la deuxième Histoire vraiment de Péline ces attaques Franchement le combat aurait pu être épique mais je le trouve plutôt pénible Je trouve à part essayer de survivre on n'a pas trop la main sur la partie en bas ce qui est un peu dommage Faut pas que je reste là parce que s'il vient ici elle pourra pas le toucher Oh la la Ah voilà Ah bah moi aussi je suis à terre Allez 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 Oh la 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 Il va pas rester grand bien Là c'était bien mais c'est vrai que j'ai loupé le coche tout à l'heure Il me sent pas de l'avoir entendu dire Il est à la terre Bon d'un autre côté je tournais Je lui tournais le dos donc elle pouvait pas le voir Grève saloperie Je tire mal Il reste pas grand chose Je suis coincé dans le décor Il sors de l'un Fredo Waouh Explosions Bah ça aurait pu être super cool mais Il y a la moitié du combat qu'il ne profite pas trop quoi Mais c'est sympa le principe Vas-y pépine serpent Salopée de serpent J'ai hâte qu'on soit assez puissant pour pouvoir les affronter De manière classique Je vais refaire le plein de vie quand même Bon par contre niveau vie ça a été La boire c'est plein mais j'ai de la place dans mon sac Il y avait ce qu'il faut ça c'est bien Par contre le serpent a foutu un bordel dans l'arène Il a tout cassé La boire c'est lui Je vais enlever Aller Il y a un peu d'XP à serre là quand même. Il n'y a pas de raison. Ah, il l'a déjà tué. Ah non, ils les ont déjà tués. Ils ne veulent pas qu'on fasse trop d'XP, c'est dommage. Ça change de la fantaisie des humains. C'est pas rare, il l'attend. Il faut intervenir là. Oh mon dieu. J'ai eu peur. Bon allez à moi de jouer là. J'ai hâte de la fantaisie là. Ah, je suis la lâche. C'est loin d'être fini. Je reviendrai avec l'ensemble de mes forces. Oh, Espar. Et le sang des partisans des carreaux jaillira à flot. Ah, je suis déçu. Votre attention. Je vous félicite. Vous avez terrassé vos ennemis, ceux de métal et ceux de chair. Je vous nomme tous maréchaux. Votre premier ordre est de débarrasser l'arène de tous les rebelles restants. Allez. J'ai échoué. J'aurais dû achever Régala. Mais elle reviendra avec d'autres machines, plus fortes que jamais. Je ferai tout ce que je peux pour aider. Non, tu en as fait assez. Bien plus que ne t'y obligeait notre marché. Quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé de ta vraie mission dont nous dépendons tous. Je n'étais pas certain de te croire alors. Mais maintenant, oui. Alors laisse-moi. Et mets-toi à la tâche. Qu'allez-vous faire ? Réparer ça. Ce que tu cherches est là, vas-y. Tes exploits. Rejoigne ceux des dix dans nos mémoires. Bon, je suis content. Personne est mort. J'essuie. Et terre est en bas. J'essuie. Et terre est en bas. Oh, j'ai cru qu'elle allait faire une chouette. C'est quoi cet endroit ? Wow, c'est chouette hein. Là, cette console. Alors attends, parce que... S'il y a des trucs à chopper. S'il y a des trucs à chopper. Bon, c'est du feu, j'ai cru que c'était un cristal. Un truc à revendre. C'est vraiment... Allez, Ether. On rentre à la maison. Maison... Kaya. Oui. Elizabeth Sobeck. Grade Alpha. Système de sécurité désactivé. Restauration de la fonction subordonnée. Ether dans le code d'origine. Je l'ai. Je dois le rapporter à Gaïa. Retourner à la base. Ah oui, faut que je remonte. Les visions du bosquet ont changé. Les mots des dix prennent maintenant tout leur sens. Voilà. Ce doit être la vision que le chef des carreaux a conduit il y a des années. Plus aucune vision de la base. Mais je ne souviens pas de ce hologramme là. Allez, viens . Je vais te parler. Les visions du bosquet ne sont plus les mêmes. Et celle-ci vient d'apparaître. Est-ce que c'est de ton fait ? Les visions ont changé. Voici celle qui a inspiré le chef Ekarro. D'autres témoignages venant des anciens. Écoutez maintenant les mots qui ont réuni un peuple. Suite aux événements tragiques de la guerre, Anne Faraday, l'architecte en chef de l'effort de réconciliation, s'est adressée à une nation en mal d'espoir. Si nous regardons le futur, à travers le prisme du passé, nous ne verrons que la peur. La guerre menée contre les machines, le manque de nourriture et le manque d'eau, les tempêtes qui viennent nous chasser de nos maisons. Mais, le courage, c'est affronter ces peurs, avec conviction, et ne pas céder au cynisme. Le fait de lutter pour la paix, en compagnie de ces femmes et de ces hommes courageux, ces maréchaux du nouveau Sud-Ouest, n'a fait que renforcer ma conviction que lorsque nous sommes vraiment unis, nous ne craignons plus aucune menace. Venez, rejoignez-nous dans ce combat et luttez en faveur d'une nation qui ne sombre ni dans le besoin, ni la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada J'attends tes ordres, commandante. Euh... Je viens avec toi. Mais... Et Caro a besoin de toi. Grâce à ton aide, il a ses maréchaux. Et un appel à l'union que les clans ne peuvent ignorer. Alors je propose de t'accompagner dans ta mission. Je t'offre ce qu'il reste de ma vie. C'est la voie que je choisis. Je vois mal comment refuser. Zo, je connais quelqu'un qui veut nous rejoindre. Tu vas partir à sa rencontre dans les collines pour lui montrer le chemin. D'accord, Aloy. On va avoir une sacrée équipe, dis donc. Va dans les montagnes, à l'ouest de Mélopée. Une de mes connaissances t'attendra là-bas. Je vous rejoins dès que possible. Une connaissance. Voilà qui est intéressant. Ils sont plus lisibles. C'est marrant. Oui, ils sont lisibles maintenant. C'était bizarre. Nous ne laissons pas Regala capturer le bosquet. Admirez le courage de la JTF-10 dans les montagnes de la zone rouge. Formé pour la survie. Conditionné à tous les climats. Les soldats de la JTF-10 étaient des défenseurs d'élite jusqu'au réel de plus reculé. John Type Force. Gloire à tes insignes. Découvrez comment la JTF-10 est parvenue à prendre l'avantage dans le désert. Les hommes de la 10 se sont emparés de points clés dans le désert. Alors que les autres craignaient des tempêtes de sable. Les soldats de la 10 y attendaient les véhicules de ravitaillement. Voilà ce que nous verrons aujourd'hui. Va bien vous. J'ai entendu dire que tu avais un nouvel ancrage. Qu'est-ce que tu as fait ? Sur le terrain comme à la base les membres de la JTF-10 ne faisaient qu'un. Menés par le colonel Edouard de la Hoya leur corps et leurs armes étaient toujours affrités pour le combat. Les repas, l'encre, les coups c'était brûler des cieux, partager tout. Aurais-tu un moment ? J'ai fait du bon boulot dans la zone de chasse pour gagner un demi-galon. Si c'est pas un galon complet ça vaut pas le coup. Alors la base, la base, la base. C'est ici. Alors le feu de camp le mieux c'est celui-là. De retour dans le froid. C'est génial de tout ce qu'il voit. Les grosses paluches sont pas vraiment précises. Re-commence. Trace la ligne vers la droite. L'autre droite. Je viens de le voir. Aloy l'a trouvé au nord celui-là. Je l'ai. Ça s'appelle un concret de biche-partie, un truc du genre. Ah ouais, sacrée musique. Aloy ? Il y a un bug avec son équipement qui flotte tout de suite à l'heure. C'est vrai. On doit encore beaucoup s'entraîner, bien sûr. On ne devient pas chasseur en un jour. Chaque graine germe à son propre rythme, mais finit par fleurir. Je t'informe que ton ami Ténac est là. Quote à l'eau. On raconte que leurs guerriers boivent du sang. Vaut mieux dormir que d'un oeil. Je crois qu'il a vu assez de sang pour toute une vie. Je lui ai montré l'une des salles. Il aime bien avoir son intimité. On dirait que vous contrôlez la situation. Je dois apporter ça à Gaïa. Bien. On va continuer et apprendre aussi vite que possible. Je vois déjà des glyphes dans mes rêves. Eh bien, pendant que vous vous promenez un peu partout, j'ai cherché des informations sur les dieux de la Terre avec Gaïa. Et d'ailleurs, je pensais qu'on devrait s'entraîner ensemble. Par ici. Allez vous entraîner tous les deux. Tu es sûr que c'est bien ce que disent les données ? Oui, je t'assure. Apporter et à Gaïa. Mais gazeux. A dit qu'il y a des bulles dedans. Bon. Bienvenue, Aloy. Quand tu seras prête, tu devras me fusionner avec Ether. Ensuite, il faudra que je te parle de quelque chose d'important. et de 1. Alors, de quoi tu voulais parler ? Durant ton absence, j'ai reçu une transmission inhabituelle sur ma fréquence Illity dédiée. Illity, c'est l'une des sous-fonctions que tu ne détectais pas avant. Oui. La transmission était si faible que j'ai d'abord cru à un regroupement de données accidentelles perdues au milieu des ondes. Une fois cette irrégularité repérée, il m'a fallu du temps pour collecter l'ensemble du message. Les coordonnées. Où est-ce qu'elles mènent ? À une montagne au nord-ouest de ce complexe. Je dois t'avertir, Aloy. Il se peut que cette transmission soit authentique. Il est aussi possible que quelqu'un ou quelque chose d'autre en soit à l'origine. Tu ne penses pas qu'il s'agisse d'Illity ? Je n'en suis pas sûr. C'est quoi, SOS ? C'est un code de l'ancien monde. Un signal de détresse. Un appel à l'aide désespérée. Mais pourquoi Illity enverrait une transmission codée sur une fréquence que vous deux êtes les seuls à utiliser ? Je pense Je pense qu'il s'agit d'une précaution pour éviter d'être détectée. Ou du moins pour donner l'impression qu'il s'agit de les faire rechercher. Je me demande également pourquoi Illity s'attend à ce que je sois capable de détecter et de répondre à son signal de détresse. Elle est censée penser que je suis hors service. D'accord, alors soit Illity a des ennuis et t'a contacter en espérant que tu sois là. Soit quelqu'un d'autre veut nous attirer vers ses coordonnées en se faisant passer pour Illity. J'arrive à la même conclusion. Cette transmission peut-elle venir des Zénith ? Si j'en crois les données que j'ai trouvées sur ton focus, les Zénith ont récupéré l'autre noyau source de Gaïa dans le laboratoire d'Hadès. Il est donc envisageable qu'ils l'aient utilisé pour accéder à mes fréquences internes. Alors, ils l'ont peut-être envoyée pour te pousser à répondre et révéler ta position. C'est possible, mais la transmission est assez irrégulière. S'ils voulaient me provoquer pour que je finisse par me trahir, je me serais attendu à une communication classique. Ouais, dans ce cas, c'est peut-être pas eux. Tu dis que les coordonnées conduisent à une montagne au nord-ouest. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Selon mes archives, il n'y a rien d'important dans cette zone. D'accord. Et au sujet de l'autre nombre du message, 2, 3, 7, tu sais ce que ça veut dire ? J'ai consulté toutes mes bases de données disponibles, mais ce nombre ne correspond pas à quoi que ce soit. peut-être peut-être n'a-t-il d'importance que si l'on se trouve au niveau des coordonnées indiquées. Très bien, je vais à ces coordonnées et je vérifie d'où vient la transmission. Toute seule, tu veux dire ? Pas question. Pas le choix. on t'attendra à la sortie ouest si tu veux un moment pour t'équiper. Le Cool Root, c'est fini. À tous les échos. Nouvelle quête principale. Ah ouais, j'étais en train de me dire, on avait déjà deux autres objectifs qui nous attendaient. Il y en a un troisième qui vient de tomber. Bon, c'est bien, on a l'XP, des points tombent. Donc ouais, on avait déjà de quoi s'occuper avec la mer des sables et graines du passé. Et là, on n'a pas le choix. Prochaine fois, on se fera à tous les échos. Gaïa a capté un signal de détresse apparemment envoyé par l'IT. LITI, une autre de ses fonctions super données perdue avec LED, DRM et le VAR. Alloy doit mener l'enquête suite aux prochaines épisodes. d'autres, d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada